Les dégourdis de la onzième, un film de 1937 de Christian Jacques avec un scénario de Jean Orange qui participe d'ailleurs au dialogue avec Jean Hanouil et avec dans les rôles principaux Pauline Carton, Ginette Leclerc, Fernandelle, André Lefort, Saturne Infabre. Alors le sujet, Pauline Carton, la sœur du colonel André Lefort, a écrit une tragédie en verre qui s'appelle l'orgie romaine que André Fort, le colonel, décide de faire représenter à l'occasion de la fête du régiment par des militaires et deux jeunes femmes. Un inspecteur, alors là bien sûr il s'agit du terrible Saturne Infabre, un inspecteur chargé de faire rapport sur la moralité des troupes croit que le colonel se livre à la débauche. Des quiproquos s'en suivent jusqu'à ce qu'éclate la vérité. Alors, donc François Vigneuil fait un petit écho sur ce film dans Je suis partout, daté du 20 mars 1937. Un petit écho bien sûr assez sévère sur ce film et sur le genre du film dit de comique troupier. François Vigneuil regrette que ce type de film n'ait pas son courteline, n'ait pas son fait d'eau. Le comique troupier reste toujours dans la médiocrité. Alors, bon, en plus fait aggravant, c'est vrai que les acteurs qui interprètent les rôles des officiers sont souvent bedonnants, un peu âgés, enfin âgés entendons-nous bien, ils sont quinquagénaires, donc tout ça ne donne pas, bien sûr, une image très martiale de l'armée française. Donc il y a un petit côté quand même, malgré tout, assez ridicule. Donc ces remarques sont tout à fait fondées, mais faut-il enterrer totalement les dégourdis de la onzième ? Non, je ne crois pas, car Christian Jacques, qui par ailleurs est assez apprécié par François Vigneuil, Christian Jacques en fait joue avec un second degré, il essaye de créer une complicité avec le spectateur, il y a un second degré évident, on est en plein délire, c'est un film un peu dingo, un peu dingo. Bon, on a Pauline Carton en vieille fille, complètement hystérique, qui est donc l'auteur de la pièce de théâtre controversée Orgie Romaine, on a, bon, Ginette Leclerc, toujours aussi troublante, on a Fernandelle qui fait du Fernandelle, et puis on a le tandem comique, Saturne infabre, André Lefort. Bon, tout ce cocktail d'étonnants fait que le film est mené tambour battant, c'est le cas de le dire pour un film militaire, et puis donc Christian Jacques, il a l'habitude d'une certaine cadence, c'est un as du montage, ça va vite, bon, on est vraiment embarqué dans cette histoire complètement folle dingue, et ça marche. Et d'ailleurs, c'est le type même de film qui va avoir du succès dans les ciné-clubs, dans les cinémathèques, c'est un film qui rappelle un peu ceux des Marx Brothers, donc il peut y avoir un petit côté un peu snob, à aimer ce type de nanar, un petit peu, donc, foufou. Donc voilà, il faut tenter, il faut apprécier les dégourdies de la onzième à leur juste valeur, prendre pour ce qu'ils sont un film un petit peu surréaliste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !